Bonjour, comment allez-vous? Saviez-vous qu'en français on a une voix active et une voix passive? Eh bien, je m'appelle Rose Gomez et aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre la voix active et la voix passive en français. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français et surtout laissez-moi un commentaire à la fin de la vidéo une phrase en utilisant la voix passive et une phrase en utilisant la voix active. Tout d'abord, quand on a ce qu'on appelle des voix actives, ça veut dire qu'il y a un sujet dans notre phrase et c'est ce sujet-là qui va faire une action. Par exemple, Victor Hugo a écrit le livre Les Misérables. Victor Hugo, donc il, c'est notre sujet, c'est la personne, le pronom il, Victor Hugo, la personne qui a fait une action. Quelle action? Il a écrit, il a écrit quoi? Le livre Les Misérables. Ça, c'est une voix active. Jeune personne, une action et un complément de cette action. La voix passive, on a les sujets qui subissent une action. Par exemple, le livre Les Misérables a été écrit par Victor Hugo. Le livre Les Misérables a été écrit par Victor Hugo. C'est-à-dire que la voix passive, elle nous permet de présenter un fait en changeant les points de vue. On prend ce qui était avant les compléments d'objets, c'est-à-dire ce qui venait après le verbe et ces compléments-là deviennent les sujets de ma phrase. Ça, c'est super important et on ne peut jamais oublier. Et comment est-ce qu'on a la formation de la voix passive? Eh bien, pour former la voix passive, on conjure l'auxiliaire être, le verbe être, suivi d'un parti passé du verbe. N'oubliez pas, on connaît déjà une structure générale qui normalement on a un sujet qui c'est la personne qui fait une action. Cette action-là, c'est le verbe, sauf qu'ici on aura le verbe être conjugué plus le parti passé de ce verbe-là, le verbe principal. Ici, nécessaires, les compléments de phrases. Par exemple, je peux dire... Je suis aidée par quelqu'un. Je suis aidée par quelqu'un. N'oubliez pas qu'avec le verbe être, on a besoin de faire l'accord masculin ou féminin. Je suis aidée, dans mon cas, je suis une femme, avec la marque du féminin. Par exemple, tu as aidée par quelqu'un. Il a aidée par quelqu'un. Elle a aidée par quelqu'un. On a aidé par quelqu'un. Nous sommes aidés par quelqu'un. Vous êtes aidés par quelqu'un. Ils sont aidés par quelqu'un. Elles sont aidées par quelqu'un. Donc, vous voyez qu'on a toujours un sujet, le verbe être, plus un parti passé. Ici, j'ai utilisé le verbe aider par quelqu'un qui, ici, c'est, par exemple, je suis aidé par mon professeur, tu es aidé par ton père, il est aidé par sa copine. On pourrait remplacer, c'est quelqu'un, par une autre chose. Et bien évidemment, on peut changer les tons de la voix passive. Mais attention, on utilise toujours le verbe être. Par exemple, le livre a été écrit par Victor Hugo. Le livre s'est écrits par Victor Hugo. Vous voyez que le verbe écrire, c'est le parti passé du verbe écrire. Écrire, il est toujours là, donc écrit. Sauf que je peux varier, donc changer les tons verbales du verbe être. Donc, le livre sera écrit par Victor Hugo. Le livre va être écrit par Victor Hugo. Le livre aurait été écrit par Victor Hugo. Vous avez donc remarqué que je peux utiliser n'importe quel ton verbal, soit à l'indicatif, au conditionnel, au subjonctif, mais toujours, je garde le verbe être, donc je le conjugue, selon les tons verbales que je souhaite utiliser, plus le parti passé, plus un complément. Si vous ne connaissez pas encore les tons verbaux en français, c'est-à-dire que votre niveau, il est encore débutant, voire le niveau A2, je vous invite à regarder la playlist lives enregistrée, il y a tous les tons verbaux. Donc, il y a les explications complètes, il y a des exercices et plein d'exemples. Donc, arrêtez la vidéo un petit peu, allez-y vers la playlist lives enregistrée, regardez au moins les tons verbaux que vous ne connaissez pas encore, et après, vous revenez pour continuer. Comme ça, ce sera plus simple, votre compréhension. D'accord ? Ensuite, il y a des conditions, bien évidemment, pour que je puisse passer de la voix active à la voix passive. Et ça, c'est super important parce que parfois, on mélange les choses. La première chose, c'est que le verbe que j'utilise, le verbe principal que je vais utiliser, par exemple, ici, dans ces cas-là, mon exemple, j'ai utilisé le verbe écrire. Donc, il doit avoir un complément d'objet direct. Donc, je dois utiliser. Il doit avoir un complément d'objet direct. C'est quoi un complément d'objet direct ? Il y a toute une explication dans la playlist lives enregistrée. Je vais chercher COD et COI en français. COD, complément d'objet direct. COI, complément d'objet indirect. Je vais essayer de vous laisser ici en haut la vidéo. Sinon, je vais la laisser dans la description. Ne vous inquiétez pas, il faut juste regarder la petite flèche. Donc, il y a toute la description. Je vais essayer de laisser le lien. D'accord ? Donc, il y a des exceptions. Bien sûr que oui. Pourquoi ? Parce qu'en français, on a toujours des exceptions. Les exceptions, on en a trois. C'est le verbe obéir. Obéir à quelqu'un. Désobéir. Désobéir à quelqu'un. Et le verbe pardonner. Pardonner à quelqu'un. Vous avez remarqué donc que j'utilise la préposition à. Dans ce cas-là, obligatoirement, s'il y a la préposition, ce n'est plus un complément d'objet direct, mais plutôt un complément d'objet indirect. D'accord ? Et surtout, de préférence, le sujet n'est pas un pronom personnel. Donc, c'est quoi dans ce cas-là ? Surtout, les compléments des pronoms toniques. Les toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eu, elle. Pourquoi ? Si je vous dis par exemple, ce livre a été écrit par lui. Par lui qui ? Donc, c'est mieux de donner les noms. Donc, ce livre a été écrit par Victor Hugo. Un deuxième exemple. Ce dessin, ce dessin a été peint par eux. Par eux qui ? Donc, ce dessin a été peint par mes élèves. Donc, vous avez vu que je vais éviter les pronoms toniques. Bien évidemment, il y a toujours les exceptions. N'oubliez pas, en français, on a toujours des exceptions. Si vous ne connaissez pas encore les pronoms en français, je vous invite à regarder dans la playlist de lives enregistrer les pronoms en français. Il y a les pronoms personnels, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques. Donc, il y en a tous. D'accord ? De même, je ne dis pas, par exemple, cet exercice a été fait par moi. Non ! Cet exercice a été fait par moi, je finis avec le tonique. Donc, je vais dire plutôt, c'est moi qui ai fait cet exercice. C'est moi qui ai fait cet exercice. Donc, vous avez vu que j'ai mis dans ces cas-là, c'est moi, mais je mets au début de la phrase et pas à la fin. Ok ? Ça, c'est super important. Attention ! On a quelques situations qu'il faut prendre en compte. La première, le verbe avoir. Le verbe avoir, on l'utilise seulement à la forme active. Donc, c'est-à-dire que je vous ai dit au départ qu'on a la voix active, il y en a la voix passive. Quand il s'agit du verbe avoir, on va utiliser seulement la voix active. Donc, je ne peux pas dire ce portable est où par Paul, par exemple. Ce portable est où par Paul ? Ben non ! Donc, Paul a un portable. Donc, vous voyez que sinon, la phrase dans sa forme passive, ça ne marche pas. Donc, Paul a un portable. De même, je dis le chien a où les droits des sorties ? Le chien a où les droits des sorties ? Ok. Les droits des sorties a été où par le chien ? Vous voyez que c'est bizarre dans sa voix passive. Donc, le chien a où les droits des sorties ? Ok, c'est la voix active. Le chien, c'est mon sujet. Mais les droits des sorties a été où par le chien ? Non. Donc, avec le verbe avoir, je reste seulement la voix active. Ensuite, quand on utilise au être sensé, donc, on a besoin d'un infinitif. Ok ? Être sensé plus infinitif. Et quand on a l'expression être tenu de, après aussi, on a besoin d'un infinitif. C'est obligatoire. Donc, et on utilise seulement à la voix passive. Ok ? Donc, seulement à la voix passive. Dans le cas que je viens de vous présenter du verbe avoir, c'était la voix active. Maintenant, c'est seulement la voix passive. Par exemple, cet élève était censé retourner à la bibliothèque. Cet élève était censé retourner à la bibliothèque. Donc, vous voyez ici que je peux utiliser la voix passive, mais le contraire, je n'utilise pas. Bah, si je vous dis aussi, bah... Donc là, vous voyez que j'ai utilisé le tenu de ne pas sortir. C'est parce qu'il gère la phrase, j'ai mis la phrase dans sa forme négative. N'oubliez pas que quand j'ai un verbe, à l'infinitif, la négation vient tout entière avant le verbe. Mais je peux renverser la phrase. Juste pour vous montrer. Le chien s'est tenu de sortie après 20 heures. D'accord ? Donc, n'oubliez pas cette exception non plus. Une troisième exception qu'on a ici, super importante aussi, c'est de... On utilise de à la place de par avec certains verbes. Quand je vous ai dit le livre Les Misérables a été écrit par Victor Hugo ou alors je suis aidé par quelqu'un, vous voyez que j'utilise la préposition par. Mais il y a certains verbes qu'on doit utiliser le verbe de. Et quels sont ces verbes ? Surtout quand on parle des goûts ou d'appréciation. Par exemple, le verbe aimer, estimer, apprécier, détester. On peut encore ajouter les verbes connaître, savoir, oublier, précéder, suivre, accompagner et entourir. Un exemple. Par exemple, Céline Dion est aimée de tous. Céline Dion. Donc, Céline Dion est aimée de tous. Donc, aimée de qui ? Donc, de tous. Ok ? Par exemple, cette chanson est connue de tous. Cette chanson est connue de tous. Donc, je parle d'une chanson et j'utilise le verbe connaître. N'oubliez pas de faire l'accord. Céline Dion, c'est une femme. Donc, est aimée. Avec la marque du féminin. Cette chanson, la même chose. Donc, c'est au féminin. Si j'anticipe, je dois faire l'accord au féminin. Cependant, on a toujours les exceptions. On peut toujours utiliser par, par exemple. Je peux dire, Céline Dion est aimée par tous. Ah, mais vous ne venez pas de dire qu'on doit utiliser la préposition de. Oui, mais dans certains cas, donc, il y a les exceptions. Ce sont des situations qu'on peut utiliser. Soit par, soit de. Et ici, il y a un sens à peu près le même. Donc, on peut le garder. Si je dis, cette chanson est connue par tous. Aussi, il y a les sens complets. Mais ici, il s'agit d'une exception. N'oubliez pas. Donc, avec ces 11 verbes que je viens de vous présenter, il faut surtout utiliser la préposition de. Et parfois, on n'utilise pas. Quand je vous ai présenté la phrase. Le livre, Les Misérables, a été écrit par Victor Hugo. Ou Victor Hugo a écrit le livre, Les Misérables. Vous voyez que, dans la phrase, Victor Hugo, mon sujet, a écrit, le verbe, ou passé composé, le livre, Les Misérables. Le livre, Les Misérables, c'est mon COD, mon complément d'objet direct. Quand j'ai inversé ma phrase, on dit que les compléments d'objet directs, on a, quand on l'inverse, donc, le livre, Les Misérables, a été écrit par Victor Hugo. Par Victor Hugo, devient ce qu'on appelle des compléments d'agent. Pourquoi un complément d'agent ? Parce que j'ai inversé mon sujet. Maintenant, ce qui était un complément est devenu le sujet. Il est sujet, donc, il devient un complément d'agent pour avoir un sens complet. Donc, le livre, Les Misérables, il a été écrit. Il a été écrit par quelqu'un. Donc, qui a été cette personne ? Victor Hugo. D'accord ? Donc, parfois, les compléments d'agent est évident. Par exemple, Donc, le livre, Les Misérables, a été écrit par Victor Hugo. Parfois, les locuteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas le dire. Par exemple, il y a certaines phrases qui ne marchent pas bien. Et parfois, l'agent est un indéfini quand on ne peut pas expliciter dans ma phrase qui a commis une action. Je vais vous donner des exemples pratiques. Quand les compléments d'agent est évident. Si je vous dis, par exemple, La chanson a été écrite en 1990. Donc, la chanson a été écrite en 1990. Ici, j'ai déjà une phrase complète. Il y a déjà une inversion. Parce que je parle d'une chanson. Je ne dis pas qui a écrit, mais je dis juste que la chanson a été écrite en 1990. Si je vous dis qu'elle a été écrite par Céline Dion, par exemple, Donc là, j'ajoute les compléments d'agent. Et là, il devient évident. Céline Dion, c'est la chanteuse qui a écrit cette chanson. Ok ? Si je vous dis, par exemple, Une décision sera prise. Par qui ? Je ne sais pas. Mais une décision sera prise. Donc, le locuteur ne veut pas ou ne peut pas le dire. Si je dis, une décision sera prise, Et on ne sait pas par qui. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'information complète. Je ne peux pas encore annoncer. Mais si je dis, on ne vaut pas dire qui prendra cette décision. Donc, la décision. Donc, c'est-à-dire que c'est un secret. Et là, je ne peux rien ajouter. Dans ces cas-là, les locuteurs ne vaut pas ou ne peuvent pas le dire. On ne peut pas le dire. D'accord ? Le dernier exemple, par exemple, Mon portefeuille a été volé. Mon portefeuille a été volé. Donc, on m'a volé mon portefeuille. Quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Qui ? Je ne sais pas. Dans ces cas-là, l'agent, il est indéfini. Parce que quelqu'un a volé mon portefeuille. D'accord ? Quelqu'un m'a qui ? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'identité de cette personne. Donc, ici, c'est aussi, quand on parle des compléments d'agent, qui, parfois, il est évident dans la phrase, surtout quand on a au par. Donc, ce qui vient après, le par, la préposition, c'est notre complément d'agent. Mais, parfois, ce n'est pas évident. D'accord ? Donc, c'est ça. Pour résumer un petit peu, n'oubliez pas, la voix active, il y a directement le sujet que vous l'identifiez tout de suite. Il est en tronc de... exécuté, de faire une action. Quand on a la voix passive, on met en évidence l'action qui a été faite. Donc, les résultats. Donc, et qui a réalisé cette action. Donc, si je vous dis, c'est un exemple, mais c'est le livre que j'ai là. Je vais prendre un livre différent. Par exemple, Stephen King a écrit le carnet noir. Donc, le carnet noir a été écrit par Stephen King. Donc, ici, c'est un livre que je lis actuellement. Donc, qui est l'auteur de ce livre ? Stephen King. Quel est le titre ? Carnet noir. Donc, si je parle de ce livre, donc, Stephen King, sujet, a écrit... Il a écrit quoi ? Le livre carnet noir. Donc, le livre carnet noir a été écrit par Stephen King. Donc, dans ces cas-là, je mets en évidence le livre et pas le terme. Bien. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de laisser en commentaire une phrase en utilisant la voix active et essayer de transformer cette même phrase en utilisant la voix passive. Merci beaucoup et à la prochaine !